Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr citez nouveaux nouveaux. Dernière minute, Paul Billah débarque, panique dans le serrelle après, un mois passé en Europe, le président de la République, et ce Paul Billah, est annoncé retour au Cameroun. Le Cameroun devrait accueillir aujourd'hui son président de la République, à en croire les informations du lanceur d'alerte Boris Bertolt, son excellence Paul Billah, de retour au pays après un séjour de plus d'un mois en Europe. Ce voyage a été marqué par des rencontres de haut niveau, dont la participation au prestigieux sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé à Paris, les 22 et 23 juin 2023, sur invitation du chef de l'État français, et ce Emmanuel Macron peut accompagner de son épouse, Madame Chantal Billah, première dame du Cameroun. Le couple présidentiel a quitté le Cameroun le mercredi 21 juin 2023 pour se rendre dans la capitale française, où le président Billah a pris part activement aux discussions cruciales sur les enjeux financiers mondiaux. Sa participation a été remarquée, et a témoigné de l'importance grandissante du Cameroun sur la scène internationale. Après le sommet, le président Billah a choisi de prolonger son séjour en Suisse, marquant ainsi son engagement en faveur du dialogue international, et de la diplomatie pour les relations bilatérales. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial a constitué une occasion exceptionnelle pour le Cameroun de renforcer ses rails et remaniements ministériels. Paul Billah donne tous les pouvoirs à Ferdinand Gongo le 5 février 2019, le président Paul Billah a signé un décret donnant au secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, le pouvoir de signer des documents au nom du président. Cette délégation de signature a été interprétée comme une augmentation du pouvoir de Gongo, et comme un signe de sa proximité, avec Billah. La délégation de signature a été critiquée par certains, qui ont estimé qu'elle donnait trop de pouvoir à Gongo, et qu'elle le rendait trop puissant. D'autres ont soutenu que la délégation de signature était nécessaire pour permettre à Billah de se concentrer sur les affaires les plus importantes du pays. D'ailleurs la délégation de signature est toujours en place, et elle est considérée comme un élément important du pouvoir de Gongo au Cameroun. Le président de la République du Cameroun est en Europe depuis déjà un mois. En effet, Paul Billah a quitté Yeoundé le 21 juin dernier, afin de prendre part au sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Des assises abritées par Paris. Après les travaux qui se sont tenus les 22 et 23 juin 2023, le chef de l'État a, comme on pouvait s'y attendre, pris la route de Genève. A en croire qu'à mes points beux. Pour ce qui est de ses fonctions de chef d'État, quoi qu'on veuille dire, il est évident que depuis en, celles-ci sont, dans l'effectivité, exercées par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo. HNG Tour H. Celui qu'on dit appuyé en cela par Chantal Billah, la première d'Hameçon, il est aussi du même département, les exerce par le biais des guillemets sur très hautes instructions du président de la République. Pour plusieurs observateurs, Paul Billah, 90 ans, ne dirige plus le Cameroun depuis au moins 5 ans. Le gouvernement actuel bat le record de longévité. 4 et demi. Plusieurs ministres sont morts, et n'ont jamais été remplacés.Paul Billah, gouverne-t-il encore le pays ? Bain de sang à Bamanda. Les États-Unis envoient, un important message à Paul Billah, surprise générale, une attaque mortrière perpétrée par des hommes armés présentés comme des séparatistes, a provoqué la mort de 11 civils et blessé un autre dans un bar à Nacojonction, à Bamanda, région du nord-ouest du Cameroun. Cet événement tragique relance, le débat sur la crise anglophone, qui secoue les régions du nord-ouest et sud-ouest du pays depuis 2017. L'attaque a plongé la communauté locale dans l'effroi, et les autorités ont réagi en engageant une opération de ratissage pour appréhender les assaillants. Cependant, cette violence aveugle a suscité de vives condamnations de la part de la communauté internationale, notamment des États-Unis. L'ambassade des États-Unis au Cameroun a exprimé son profond regret devant cette nouvelle tragédie, et a appelé à la fin de la crise qui a déjà fait de nombreuses victimes civiles. Dans un communiqué, elle a déclaré, Les événements de la semaine dernière à Bamanda mettent en exergue le prix tragique payé par les civils résultant de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement américain a souligné la nécessité de privilégier le dialogue pour résoudre le conflit plutôt que de recourir à la violence. Depuis le début de la crise, Washington a constamment encouragé toutes les parties impliquées à rechercher des solutions pacifiques et communes.